Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube UGK Trading. Je suis super content de vous retrouver car aujourd'hui, c'est une vidéo de formation 100% gratuite mais complète sur l'indicateur RSI. L'indicateur technique RSI est un des indicateurs techniques les plus populaires que j'utilise moi-même depuis plus dix ans, notamment quand je travaillais en institution financière et donc je vous invite vivement à l'utiliser. Encore faut-il l'utiliser correctement et c'est tout l'objet de cette formation 100% gratuite. Donc je vais vous montrer les bases de cet indicateur, même si vous êtes totalement débutant, vous allez le comprendre car il est relativement simple à utiliser. Mais on va aussi aller plus en fin de vidéo dans des choses un peu plus complexes, notamment sur des stratégies trading avec le RSI. Si vous avez des questions par rapport à cette formation, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube et évidemment, comme d'habitude, le petit like pour l'algorithme YouTube. Allez, c'est parti ! Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti ! On se retrouve sur la plateforme du courtier IG, la plateforme IG Web pour cette partie 1 de cette formation gratuite sur le RSI. Donc dans cette partie 1, on va voir tout simplement ce que c'est que le RSI, la base de cet indicateur. Vous allez voir, ce n'est pas bien compliqué. Alors évidemment, vous retrouverez le RSI sur toutes les plateformes de trading ou presque, que ce soit sur MetaTrader, sur NinjaTrader, sur C-Trader, TradingView, ProRealTime et j'en passe. Et des meilleurs, c'est un indicateur tellement populaire qu'il est très facile d'accès. Et ça, ça fait plaisir, ce n'est pas le cas de tous les indicateurs. Je pense notamment à l'indicateur que j'utilise souvent, l'indicateur MACD 0 lag qu'on ne retrouvera pas de base, notamment sur IG ou sur MetaTrader. Donc là, pour le coup, avec le RSI, c'est pratique, on ne se prend pas la tête. Alors avant toute chose, je vous invite vraiment à vérifier que vous avez bien un graphique en chandelier japonais. Donc ça veut dire ici que chaque bougie représente une journée de temps car je suis sur un graphique en journalier. D'ailleurs, je vous invite lorsque vous découvrez un indicateur ou même quand vous utilisez un indicateur, à éviter d'être sur du 1 minute car plus vous êtes sur des unités de temps faibles, moins l'indicateur vous donnera des informations intéressantes et fiables. Donc là, pour démarrer, on va l'utiliser en journalier mais évidemment, vous pourriez l'utiliser par exemple sur du 15 ou du 30 minutes. Alors une fois que vous avez vérifié du coup la lecture graphique, que vous êtes sur une tête de temps qui tient la route, on va tout simplement installer cet indicateur. Alors c'est très simple, vous allez faire clic droit, indicateur et ici je vais sur RSI. Donc le RSI, le premier avantage, c'est ce qu'on appelle un oscillateur. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est tout simplement une ligne qui va se balader entre deux bornes, à savoir ici on le voit, le RSI il est compris pour faire simple entre 0 et 100. Donc là, on n'a pas vraiment les lignes mais globalement c'est entre 0 et 100, c'est ce que vous retrouverez sur la plupart des plateformes, avec ce qu'on appelle ici des zones de surachat et des zones de survente à 30 et à 70. Je vous expliquerai ça par la suite. Donc il est très pratique cet indicateur car il ne va pas rentrer directement sur le prix. En comparaison avec par exemple Ishimoku, c'est un système, alors là je l'ai réglé avec assez peu de lignes, mais si je mets toutes les lignes d'Ishimoku, vous voyez que ça surcharge le graphique. Alors ici avec le RSI, vraiment on peut tranquillement utiliser l'indicateur, avoir des informations, vous verrez par la suite, et tracer tranquillement par exemple des zones de polarité, donc de support, de résistance, ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment super. Ensuite, l'avantage de cet indicateur, c'est que c'est un indicateur qui est considéré comme borné, pour faire simple, entre 0 et 100. Qui dit indicateur borné, ça veut tout simplement dire que si vous voulez mettre en place des systèmes de trading, dire par exemple à chaque fois que le RSI arrive au-dessus des 70, je veux mettre une action, soit acheter le marché, soit vendre le marché. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette partie-là, mais globalement vous allez pouvoir coder des choses extrêmement simples. Par exemple ici, on est au-delà de 70, sur une zone surachetée, on pourrait décider par exemple de vendre le marché automatiquement. Ce que je déconseille, vous le comprendrez par la suite. Mais ça c'est super intéressant pour ceux qui font du trading un peu algorithmique. Encore une fois, si je le compare avec un autre indicateur, par exemple avec un indicateur qui est assez intéressant, ce que j'utilise assez régulièrement, en l'occurrence surtout le MACD 0 lag, là j'ai le MACD classique. Si je l'ajoute ici, en fait, ça c'est un indicateur qui n'a pas réellement de bornes. Il peut aller vraiment sur des extrêmes, comme on le voit ici. Ça ne sera jamais le cas avec le RSI. Il est vraiment fidèle à ses bornes parce qu'encore une fois, il est borné. Donc ce qui fait qu'il est plus simple à utiliser. Et c'est important de le dire parce que très peu de gens le disent en l'occurrence sur Internet et sur YouTube. Maintenant que vous avez compris ce que c'est vaguement le RSI, c'est important de comprendre la base de l'utilisation du RSI. La première chose à comprendre, c'est que le RSI en anglais, ça veut dire Relative Strain Index. Pardonnez-moi pour mon accent qui n'est pas forcément le plus classe, peu importe. Donc c'est un indicateur, pour faire simple en français, de force relative. Donc il va nous montrer des moments où le marché est considéré comme cher, donc suracheté ou pas cher ou survendu. Et on va se baser, si on regarde le réglage de base et le plus populaire du RSI, sur les zones de 70 et de 30. J'en ai parlé brièvement. Pour faire extrêmement simple, quand vous êtes ici au-delà des 70, on va considérer que c'est cher. Donc c'est peut-être pas intéressant d'acheter le marché. Je dis bien peut-être pas, il y a des grosses subtilités et beaucoup de pièges. Ce qui veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans le sens inverse, lorsqu'on a, par exemple juste ici, ça peut être pertinent. On a le RSI qui est légèrement, on le voit en vert, c'est très léger, en dessous des 30. On est sur un marché qui est considéré comme survendu, donc entre guillemets pas cher, qui peut être intéressant pour acheter le marché. Pour autant ici, on passe en dessous, le prix rien mais il rebaisse. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a énormément de limites. Si je vais regarder d'ailleurs sur des limités temps plus courtes comme sur du 1h, ici, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup plus de signaux, entre guillemets, plus de moments où on est suracheté ou survendu. Pour faire simple, ici, si on se base sur la pure théorie, ici c'est cher, donc il faut vendre. Ici c'est cher, donc évidemment vous allez vous aligner sur le graphique, donc plus ou moins ici c'est cher, donc il faut vendre. Si je duplique ici, ici pareil, on est au-dessus de 70, c'est cher, donc si je me décale, il faut vendre le marché. Donc un signal baissier, pareil ici, potentiellement ici on est sur une zone qui est chère, donc en l'occurrence il faut vendre, mais on se rend compte que ça ne marche pas et il y a beaucoup trop de particuliers qui utilisent le RSI de cette manière. Au-dessus de 70, ils vendent le marché et en dessous de 30, ils vont acheter le marché. Peut-être même à la réintégration à ce niveau-là, donc on sort, on réintègre et on achète à ce moment-là. Alors filtrer avec une stratégie globale, du contexte, de la tendance, pourquoi pas, mais utiliser seul les zones, ce qu'on appelle le surachat et de survent, donc les zones au-delà de 70, en dessous de 30, je vous le dis directement, ça ne marche pas. Ça marchait à l'époque, mais aujourd'hui ça ne marche plus du tout. Donc on va régler justement cet indicateur différemment et je vais vous expliquer la base de l'utilisation de cet indicateur. Pour ça, je reviens sur un graphique en journalier, je vais supprimer ces petits rectangles et je vais modifier le réglage de l'indicateur RSI. Pour ce faire, c'est très simple, je clique ici sur RSI et je vais laisser un RSI en 14 périodes, à savoir que ce n'est pas interdit d'utiliser également en 21 périodes. Le réglage de base reste quand même le 14 périodes, mais pas de panique si votre broker vous le met de base en 21 périodes, c'est un réglage qui peut évidemment fonctionner. Ensuite, en revanche, ce qu'on va modifier, c'est les zones de 70 et 30. Vous l'avez compris, ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux et il y a beaucoup, beaucoup de pièges. Généralement, pour être très direct, quand on est au-delà de 70, c'est plutôt qu'on est sur un marché très haussier et si on fait du trading de tendance, on a envie d'éviter de vendre un marché qui est très haussier. Donc, c'est à affiner. En tout cas, on va ici mettre la zone des 50 à la place des 70 et à la place des 30, on va mettre la zone des 50. Et donc, c'est comme ça qu'on va utiliser le RSI. Avec cette zone centrale, ce qu'on appelle la neutralité du RSI. Retenez bien ce terme, la neutralité du RSI. Donc, comment on va l'utiliser ? C'est très simple. Sur les moments où le RSI est au-delà de 50, donc là, en l'occurrence, avec IG, ça nous le montre de manière très visuelle, il est en rouge, on va considérer qu'on est sur un marché haussier. Donc, si on fait du trading de tendance, en quelque sorte, on va préférer acheter le marché lorsque le RSI est au-delà de 50. Donc, je vais remettre un rectangle directement au-dessus du prix. Donc, je vais me baser sur la même période. Donc, globalement, sur toute cette période-là, le RSI, clairement, n'est pas vendeur. Il n'y a pas de signaux vendeur avec le RSI. Et pour autant, sur cette période-là, où si je mets la souris ici, on voit qu'on est sur les 80, donc au-delà de 70. Beaucoup, à mon avis, de personnes se sont mis à vendre le marché à tort. Parce qu'en réalité, ça veut dire que c'est suracheté, certes, donc cher, certes, mais ça veut dire qu'il y a quand même une vraie puissance à l'achat. Donc, le mieux, c'est vraiment d'utiliser cette fameuse neutralité. Si je me décale ensuite, je vais reprendre un rectangle directement ici. Je vais le mettre de cette manière-là. Ici, je vais le mettre en rouge. Si vous avez suivi la logique, on est en dessous de 50. Donc, on va considérer qu'on est plutôt vendeur. Alors, il n'y a pas vraiment d'entre-deux si on se base sur le RSI. Pour ça, d'ailleurs, qu'on peut utiliser une moyenne mobile pour filtrer ça. Je vous ai fait une formation gratuite il y a deux semaines sur cette chaîne YouTube. Donc là, en l'occurrence, en dessous de 50, on considère qu'on est vendeur. Donc, si je reprends le rectangle ici, je me déplace vraiment, je mets à l'équivalent du niveau que j'ai tracé. Ici, on va considérer qu'on va plutôt faire de la vente à découvert pour ceux qui vendent les indices. Ce que je déconseille, les indices long terme sont plutôt haussiers. Et ensuite, on revient. Je vais dupliquer en territoire positif, entre guillemets, plutôt en territoire haussier. Quand on repasse ici, au-delà des 50, on est haussier. Donc, globalement, ce qu'on remarque, c'est quand on est en dessous des 50, on est plutôt vendeur. Là, c'est extrêmement propre. On le voit, je vais prendre de nouveau un rectangle ici, on est en dessous des 50. Et ici, effectivement, sur cette période-là, on est plutôt vendeur. Donc déjà, ça peut nous donner des indications de direction, mais de manière extrêmement simple. Et ça, vous pouvez le faire sur l'ensemble des produits également, notamment sur des cryptos. Par exemple, si vous allez sur le Bitcoin, vous mettez sur des intérêts importantes, indicateurs. Ici, on retourne sur RSI. On va remodifier rapidement le réglage. Ici, je vais mettre donc 50. 50, après, n'oubliez pas d'enregistrer vos modèles pour gagner du temps. Là, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, à savoir, nous sommes le mardi 26 novembre et il est environ 16 heures. Je suis très haussier sur le BTC, sur une base journalier. Et le RSI, en réalité, est très haussier. Si je me base sur le système où on est au-delà de 50, depuis le samedi 12 octobre, on est très bullish, très haussier sur le Bitcoin. Et là, il n'y a pas de signaux vendeurs, en tout cas sur une base journalière, même si on a une petite respiration ici. Donc, voilà déjà de base comment vous pouvez utiliser cet indicateur RSI pour avoir pas réellement ce qu'on appelle une tendance. C'est plutôt un biais car c'est un RSI en 14 ou 21 périodes. Ce n'est pas comme une moyenne mobile en 200 périodes qui est un peu plus lissée. C'est beaucoup plus dynamique. Voyez, on passe en dessous, au-dessus. Mais globalement, au-dessus de 50, on peut éventuellement, pour simplifier un peu le langage, considérer qu'on est sur une tendance haussière. Donc, utilisez ça déjà pour éviter d'être dans le mauvais sens et peut-être, par la suite, pour gérer un peu votre risque, vous dire, j'étais haussier sur tel produit. Mais attention, le RSI passe en territoire vendeur en dessous de 50. C'est peut-être le moment de sortir de ma position longue si j'étais acheteur sur tel ou tel produit. Et c'est valable aussi pour de l'investissement. De l'investissement, vous pouvez le regarder sur une base hebdomadaire ou sur une base, par exemple, même mensuelle. Et donc, en l'occurrence, quand on va passer en dessous de 50 à ce niveau-là sur un produit, donc là, sur le Bitcoin, ça commence à sentir mauvais. Et ça devient soit un marché très en range, voire baissier. Car encore une fois, je me répèterai plusieurs fois dans cette vidéo, plus on est sur des unités de temps importantes, plus les signaux sont fiables. Donc, n'hésitez pas aussi à jongler sur des unités de temps plus élevés. Voilà la base du RSI. Maintenant, passons à la partie 2. Allez, c'est parti. On se retrouve maintenant sur la partie 2 avec une utilisation un petit peu plus avancée du RSI. Et notamment, comment valider des rebonds avec le RSI. Pour faire simple, vous avez une zone de support. Vous avez le prix qui arrive sur cette zone. La question que vous voulez vous poser, est-ce que cette zone a des chances de fonctionner ou pas ? Alors, il y a plein d'éléments pour utiliser ce type de stratégie à regarder, notamment le contexte, le calendrier économique, les conditions de trading avec votre broker et évidemment la gestion du risque. Maintenant, ça, c'est une approche qui est très simple, que vous pouvez mettre en place dès maintenant à la fin de cette vidéo, qui vous permettra d'éviter d'acheter bêtement ou de vendre bêtement des résistances, simplement grâce à l'utilisation du RSI. Alors ici, je me suis mis sur l'USDien. Je suis sur une base journalière, mais évidemment, par la suite, pourquoi pas partir sur d'une heure ? Je vais revenir pour le premier exemple sur du journalier. J'ai un RSI évidemment avec la zone des 50 et non des 70-30, car on l'a vu, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, on va vraiment travailler la neutralité. C'est comme ça pour moi et que pour les pros, on va utiliser cet indicateur. Alors, l'idée dans un premier temps, c'est de trouver un support. Un support, comment on le trouve ? C'est extrêmement simple. Par exemple, une résistance, c'est pareil, c'est d'avoir un vrai point de contact, c'est-à-dire un vrai plus bas par exemple. On n'a pas besoin d'avoir deux, trois points de contact pour valider un support ou une résistance. Ce n'est pas vrai, ça c'est ce qu'on voit dans les bouquins purement théoriques. Si on est sur des gros unités de temps, c'est le cas ici, je suis sur du journalier, et que je matérialise comme ici un vrai plus bas qui est quand même relativement propre, on peut éventuellement, d'ailleurs matérialiser le plus bas ici, on voit qu'on descend et qu'on bloque. Donc, ce blocage-là, c'est probable qu'on l'ait ensuite. Donc, je peux décaler cette zone et probablement, quand on va revenir sur cette zone, on va voir une réaction. On a eu une petite réaction ici, on a eu une autre réaction ici. Maintenant, l'idée, c'est de savoir est-ce que cette zone va vraiment fonctionner ? Par exemple, ici, cette zone n'a pas vraiment fonctionné. On a eu en fait une mèche, certes quelques points à aller prendre, mais pour un trader de type swing trader ou investisseur, on va dire dynamique, clairement, effectivement, il y a quelques points à prendre, mais après, le prix repart à la baisse. Donc, ce n'est franchement pas compétitif. Maintenant, effectivement, par la suite, le trader aurait gagné de l'argent. Mais c'est facile à dire, si vous voulez, après coup. Donc, l'idée, c'est d'avoir une approche avec le moins d'interprétation possible et le RSI nous aide. Donc, si on se base sur ce premier creux, on va attendre ensuite le premier contact sur cette zone qui est issue de ce creux, de ce pic, de ce blocage de prix, c'est ici. Et ensuite, on va regarder au même niveau, est-ce qu'on a un RSI qui passe au-dessus de la neutralité, au-dessus des 50% du RSI ? Et ce n'est pas le cas. On reste, vous l'avez compris, en territoire vendeur juste ici. Donc, on n'a aucun intérêt à acheter le marché ici. C'est comme si on avait un retour sur une zone, mais que la zone n'a pas validé son rebond acheteur. En revanche, si je me déplace un petit peu juste ici, on revient chercher cette zone de manière un petit peu plus propre par ailleurs. On va vraiment la chercher à ce niveau-là. Et ensuite, ce qu'on va avoir, et c'est là que ça devient intéressant, on a, vous le voyez, le RSI précisément ici qui passe au-delà des 50%. Et d'ailleurs, après, ensuite, qui va le rester. Je peux même agrandir cette zone qui va rester au-delà des 50%. Mais quand on passe au-dessus des 50 sur une zone de support, je me répète, c'est important, sur des intétants fiables et des gros intétants, là, ça peut valider un rebond, ce qui nous permet ensuite d'aller chercher un certain nombre de points. Et l'idée, ça pourrait être de sortir du marché si, par exemple, le RSI repasse en dessous des 50. Donc, il redevient vendeur. Et pourquoi pas faire une prise de bénéfice donc bientôt. Et en l'occurrence, il y aura eu quelques points de prix pour ne pas dire beaucoup, beaucoup de points car je suis un journalier. Donc, ça va vous permettre de gérer à la fois les entrées et les sorties. Donc, c'est extrêmement puissant. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est super important d'avoir la capacité de valider des rebonds. Je vais être très honnête avec vous. Ce n'est pas ce que j'utilise dans les programmes UGK Trading. J'ai une approche différente, beaucoup plus dynamique. On a plus de setup, de validation de rebonds. Mais c'est déjà une très bonne base d'utiliser ce fameux RSI. Maintenant, si je vais sur du 4 heures ou même pourquoi pas sur d'une heure, quelque chose qui va peut-être plus vous plaire car on est sur des intétants plus courtes. Alors, je vais effacer évidemment tous les dessins. Donc, je vais cliquer juste ici, effacer tous les dessins. Donc, c'est pareil. L'idée, c'est de pouvoir trouver tout simplement des points de contact, des supports, des résistances. Effectivement, vous pouvez dézoomer le graphique. Là, on voit qu'on a pas mal de choses intéressantes. Ce qui me paraît le plus propre ici pour donner un exemple, c'est à ce niveau-là, on voit qu'on a pareil la même configuration. Je vais zoomer par ailleurs un petit peu le graphique. On voit qu'on grimpe, grimpe, grimpe assez fortement. On revient ici, on bloque une fois, deux fois, trois fois. Donc, on a vraiment un blocage. Je me décale, je trace la zone. Et de la même manière, quand l'euro-dollar arrive sur cette zone, et là, ça peut arriver très vite. On est sur du 1 heure, donc il y a pas mal de trade. À partir du moment où sur cette zone, on repasse en territoire positif à ce niveau-là. Donc, je vais le matérialiser. Donc, on repasse au-delà des 50, donc en territoire acheteur. On peut envisager d'acheter. Donc, c'est juste ici. Si je me décale, c'est plus ou moins un point d'entrée ici. On revient ensuite retravailler. On repasse tout simplement au-delà des 50. Donc, évidemment, ça revient à ce que je vous disais au départ. Plus vous êtes sur des unités de temps courtes, plus il y aura de bazar, plus il y aura de faux signaux. Maintenant, là, c'est tradeable. On va dire plus rapidement. C'est peut-être un peu plus sportif. Ça va peut-être plus vous intéresser. Et l'unité de temps 1 heure, ça reste correct. Mais déjà, on voit que sur 1 heure, ça va un peu dans tous les sens. Donc, il faut faire attention. Mais ça peut vous donner tout de même des bonnes indications de validation de rebond. Vous pourrez trouver évidemment d'autres exemples sur votre produit. Alors, par exemple, je peux dupliquer ici. Là, je vois qu'on a une zone de prix. La zone, on l'a avec un point de contact, un blocage, un deuxième. Si celui-ci n'était pas propre, envisagez ici le troisième. Donc, une fois qu'on arrive à ce moment-là, si on veut, imaginons, rentrer sur l'USDN à l'achat sur 1 heure. Nécessairement, on ne le ferait pas maintenant au moment où je tourne cette vidéo. On va attendre, et ça doit être très clair pour vous, un retour au-delà des 50. Et on travaille une nouvelle fois la neutralité. Après, au niveau des objectifs, c'est l'analyse graphique, technique de base. Il y a plein de choses à faire sur l'analyse graphique. On pourrait dire qu'on allait chercher les derniers niveaux. Donc, à vous de quadriller un graphique, exactement comme je viens de le faire en traçant des niveaux de support. Donc, ça, c'est pour une utilisation un peu plus poussée du RSI. Et maintenant, on va donc pouvoir passer sur la partie 3, la partie la plus complexe, mais qui peut être extrêmement utile pour les traders qui sont motivés et qui vont tout simplement avoir plus d'expérience pour chercher à avoir plus de résultats. C'est parti. Alors, c'est parti pour la partie 3 de cette formation sur le RSI. On va voir maintenant ce qu'on appelle les divergences avec le RSI. Et c'est très puissant, très utile. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, surtout si vous êtes débutant. Je vais essayer de vous expliquer ça avec deux exemples concrets de la manière la plus simple possible. Alors, une divergence, c'est quoi ? C'est lorsque vous avez tout simplement l'indicateur qui va dans un sens, en l'occurrence qui est orienté à la baisse. On peut le matérialiser de manière extrêmement simple avec l'outil point par point. Par exemple, ici, on voit visuellement, je vais même dupliquer pour que ce soit plus clair ici, qu'on est sur un RSI qui part à la baisse. Alors que pour autant, si je reprends encore une fois l'outil point par point avec IG, je vois ici qu'on est plutôt sur le prix. Donc évidemment, au même niveau, c'est au même moment qui est plutôt haussier. Donc, ça diverge. D'où le mot, le terme divergence. On a d'un côté le prix qui part à la hausse et de l'autre l'indicateur qui part à la baisse. Très souvent, lorsqu'on a ce type de divergence, on appelle ça une divergence bearish, lorsqu'on a ensuite le canal ici haussier qui va se casser. Et donc là, en l'occurrence, il se casse à ce niveau-là avec une bougie de A à Z. On peut potentiellement prendre ce qu'on appelle un short, une position à la vente, de la vente à découvert et profiter de la baisse du prix pour aller chercher, par exemple comme objectif, un dernier plus bas. C'est de l'analyse graphique vraiment de base. Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, ce qui est compliqué là-dedans, c'est de réussir à bien déterminer s'il y a des divergences et pas de se perturber parce que très souvent, vous allez avoir ce genre de divergence mais les divergences sont la plupart du temps non activées. Et elles s'activent uniquement lorsqu'on va breaker une structure. Et c'est là où l'analyse graphique est extrêmement importante. Et là, la structure, c'était un canal tout simplement haussier qu'on a breaké. Donc là, on a tout simplement un signal vendeur. Donc pour faire simple, lorsque le prix part à la hausse et que l'oscillateur, ça peut être le MACD, le CCI stochastique ou autre oscillateur. Mais là, c'est surtout efficace avec le RSI. Lorsque le RSI va à la baisse, ça peut indiquer une future baisse des prix et quelque chose d'un petit peu anormal. Donc là, évidemment, on s'en moque de la neutralité. Donc en l'occurrence, des 50%, ni des 70%, ni des 30%. Donc n'hésitez pas à utiliser ces setups. Mais n'ayez pas peur lorsque vous voyez une divergence, lorsqu'elle n'est pas validée. Sinon, vous allez plus vous perturber qu'autre chose. Et en trading, il faut rester sur des choses simples. Évitez de surcharger sa tête de trop d'informations inutilement. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Maintenant, on peut regarder sur le GBPUSD. Et ça me tenait à cœur de vous prendre un exemple un petit peu plus récent. Donc là, un exemple qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite d'exister. Mais un exemple en tout cas récent. Je vais reprendre encore une fois le point par point. Ici, je vois visuellement qu'on a un point haut, donc là au-delà des 70, donc considéré comme suracheté, encore une fois, cher théoriquement. Et ici, on a un point qui est un peu plus bas. Donc on voit globalement que c'est plutôt baissier, enfin orienté vers le bas en quelque sorte. A l'inverse, si je reprends le point par point une nouvelle fois l'outil dirigé sur le même moment, en l'occurrence sur le GBPUSD en journalier, je me rends compte qu'ici c'est plutôt haussier. Et une nouvelle fois, ici, le setup peut potentiellement être validé à la cassure d'une structure. Le problème ici, c'est que notre structure, ça ne peut pas vraiment être un canal haussier. On ne peut pas vraiment avoir quelque chose comme ça, parce qu'il nous aurait fallu avoir d'autres points de contact. Ce qu'on avait justement sur cet exemple ici, on avait vraiment une structure de canal en quelque sorte, on se balade une fois, deux fois, une fois, deux fois. Et ensuite, on break cette structure et on break véritablement un canal. Le problème ici, c'est qu'on a une divergence, une petite divergence qu'on a moins d'informations, c'est moins propre en quelque sorte, et on n'a pas eu vraiment de canal validé. Donc la structure, elle est simple, si on veut la breakée, valider la divergence, c'est d'attendre un break de ce niveau-là. Et une fois qu'on a breaké ce plus bas, ça nous fait rentrer à ce niveau-là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un short ? Très sincèrement, je ne pense pas. Il faut vérifier encore une fois le contexte, la tendance et tous les éléments d'une stratégie trading. Mais étant donné qu'elle est petite, elle a peu d'importance. Mais les divergences, ça peut vous aider parfois à vous dire, là, il y a une divergence qui est validée. C'est une divergence bearish validée. C'est plutôt vendeur, alors que moi, je voulais acheter avec mon approche, préfère peut-être m'écarter du marché. Et c'est en ce sens aussi que l'indicateur RSI peut vous aider à gérer vos risques et à ne pas trader quand ce n'est pas intéressant, que ce soit avec la neutralité ou avec la visualisation des divergences. Voilà, cette formation gratuite est terminée. J'espère vraiment que maintenant, vous allez pouvoir utiliser correctement l'indicateur RSI. Si vous avez aimé ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin à mes côtés pour apprendre mes propres stratégies trading que j'utilise depuis maintenant plus de 10 ans, vous avez des liens dans la description, notamment un lien avec une initiation 100% gratuite pour découvrir mon environnement global de trading. Globalement, ce que je fais pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Pour les autres, je vous dis à plus tard. Et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao ! C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Sous-titrage Société Radio-Canada